Hello, je vous retrouve pour une vidéo que j'attends de tourner depuis très longtemps car j'ai reçu un colis que j'ai commandé, que j'ai précommandé plutôt au mois de juillet donc ça fait quand même pas mal de temps alors je vais vous présenter le colis avec un autre cadeau dessus c'est un colis de Fairyloot, c'est la première fois que je reçois un colis de Fairyloot donc je me sens un petit peu comme une vraie booktubeuse comme vous pouvez le voir il y a le petit logo de Fairyloot je sais pas du tout si je vais recevoir aussi le pochon de Fairyloot que tout le monde a normalement il y a des livres dans les pochons mais moi comme c'est pas une box et que c'est juste un livre que j'ai commandé je sais pas s'il y sera ou pas et là la question que tout le monde se pose c'est quel est donc ce livre que j'ai précommandé et que j'attends depuis le mois de juillet et bien Fairyloot a lancé une édition spéciale des tomes de Hearthstopper et là pour l'instant il y a que le tome 1 qui est fait dans cette édition spéciale c'est une édition limitée des tomes de Hearthstopper en hardback et du coup j'ai craqué, j'ai commandé le tome 1 après ça va parce que j'avais pas le tome 1 chez moi je l'ai lu seulement en numérique donc je me suis dit je veux avoir tous les tomes de Hearthstopper chez moi en physique donc là bah autant prendre, autant faire d'une pierre deux coups et prendre ce tome en hardback et j'aimerais bien avoir tous les tomes en hardback donc j'essaierai de les commander au fur et à mesure que Fairyloot les sort je sais pas tous les combien de temps ça va être je suppose que ça prend quand même un petit peu de temps à se fabriquer donc je sais pas quand c'est que le tome 2 va être lancé en tout cas là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne pour le tome 1 j'ai déjà vu des images, des vidéos et tout et vraiment ça a l'air d'être absolument magnifique donc j'ai précisé que c'était une édition limitée là je crois qu'il y en a plus soit c'est de Fairyloot, moi j'avais vraiment écrit la date dans mon agenda et tout pour pas le rater mais j'ai quand même raté les éditions dédicacées il y avait la moitié des lits je pense qui étaient dédicacées et l'autre moitié qui ne l'était pas je suis en train de déchiqueter les doigts oh j'ai le pochon de Fairyloot j'ai le pochon de Fairyloot j'ai eu le droit oui ça va me servir de pochette à livre faut pas que je l'abîme il est à l'envers je crois mais pourquoi il est mis à l'envers dans le pochon il est trop beau voilà je n'ai rien d'autre à dire attendez je mets le pochon là donc c'est une édition en hardback du tome 1 de Herstopper donc la couverture reste la même la 4ème de couverture c'est la même aussi je crois mais comme je ne l'ai jamais eu en physique je ne sais pas ce qui change c'est que le rouge est en brillance vous voyez quand on fait ça on le voit un peu en surbrillance le dos aussi et aussi bien sûr là il y a des spoilages je crois que c'est comme ça que ça s'appelle quand la tranche des livres est colorée et bien sûr comme c'est un hardback on peut enlever la couverture donc voilà le hardback avec toujours le rouge en brillance et là on voit Nick et Charlie avec des feuilles d'automne franchement je me dis je vais peut-être le mettre comme ça dans ma bibliothèque sans la couverture je ne sais pas je trouve les deux magnifiques en fait mais celle-là vraiment c'est voilà je trouve le dessin magnifique et à l'intérieur donc là il y a des feuilles d'automne et sinon à part ça l'intérieur parce que je crois qu'il y a des éditions où les dessins sont colorés d'une certaine manière il y a une colorimétrie un peu spéciale un peu particulière mais là c'est noir et blanc comme le vrai Thunderstopper donc voilà je l'ai enfin depuis le temps que j'attends vraiment je l'ai précommandé c'était même en juin je crois je crois que c'était fin juin que je l'ai précommandé et là il est arrivé là qu'en novembre c'est un peu tard parce que moi quand je l'ai précommandé j'étais prévenue que ça n'arriverait pas tout de suite mais il y avait écrit qu'il arriverait en septembre et depuis je l'attends et j'avais zéro nouvelles et là on l'a reçu que là en novembre donc c'est quand même un peu tard pour un truc que tu commandes en juillet mais bon c'est comme ça et je suis super contente de l'avoir et ça valait l'attente je suis très contente de l'avoir et ça me donne très envie de relire les Thunderstopper ce serait peut-être bien aussi que je vous précise le prix si jamais vous êtes intéressés pour les prochaines éditions donc je ne me souviens plus du prix précis du livre par contre je me souviens qu'en comptant les frais de port en tout j'ai payé une trentaine d'euros on ne peut pas toutes et tous se permettre de mettre ce prix là moi j'ai mis ce prix là parce que c'est une belle édition et c'est Heartstopper donc ma vie entière ma passion mais c'est vrai que je ne me permettrais pas de mettre 30 euros dans n'importe quel bouquin je sens que je vais repartir dans une relecture des Heartstopper je ne sais pas quand peut-être pas là cette année mais c'est sûr que là dans les mois qui viennent dans les semaines qui viennent c'est obligé que je me fasse une relecture surtout pour baptiser ce premier tome dans cette édition magnifique je me suis dit également que je pourrais profiter de cette vidéo pour vous présenter les derniers livres que j'ai acheté donc comme vous le savez très bien je n'achète pas des livres dans une grande quantité j'en achète un petit peu de temps en temps de toute façon malheureusement mon rythme de lecture n'est pas assez effréné pour que je me permette d'acheter plein de livres tout le temps mais là c'est là j'ai acheté quelques livres et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les présenter dans une bouquinerie à Nantes qui s'appelle la bouquinerie du centre à laquelle je vais tout le temps et quand j'étais à la fac à Nantes j'y allais vraiment plusieurs fois par semaine mais au moins une fois par semaine j'y allais tout le temps c'est une bouquinerie où vraiment il y a plein de livres de toutes sortes et les prix sont très peu chers donc dès que je vais à Nantes je vais dans cette bouquinerie bref là-bas je ne sais plus quand mais je crois que c'était en septembre j'ai acheté Water for Elephants de Sarah Gruen et que j'ai payé 3 euros il y a une section de livres en anglais il n'y en a pas énormément mais il y a quand même une étagère avec des livres en anglais Water for Elephants c'est donc un livre en anglais mais il est aussi traduit en français sous le nom de De l'eau pour les éléphants vous connaissez déjà peut-être De l'eau pour les éléphants parce que ça a été un film avec Robert Pattinson et Iris Wetherspoon et c'est un film quand j'étais alors plus maintenant mais quand j'étais plus jeune c'est un de mes films préférés c'est un film je l'ai vu plusieurs fois et je ne peux pas expliquer pourquoi mais j'adore ce film je le trouve vraiment beau vraiment beau ouais c'est une histoire d'amour impossible dans un cirque mais les deux personnages comment dire ils s'occupent bien des animaux contrairement au méchant de l'histoire qui est le mari de la dame ils maltraitent les animaux et tout alors qu'ils défendent les animaux donc voilà c'est pour ça que j'aime ce film c'est un couple qui aide les animaux je pense que c'est pour ça que je l'aimais après maintenant c'est plus trop un de mes films préférés ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs il faudrait peut-être que je le revoie parce que peut-être qu'en fait il n'est pas bien peut-être qu'en fait quand j'étais jeune parce que quand on grandit on se rend toujours compte de trucs on se dit ah en fait bof donc là voilà je ne sais pas peut-être qu'il n'est pas bien mais quand je l'ai vu j'ai repensé à quel point j'aimais le film à l'époque et je me suis dit bah écoute je vais lire le livre de toute façon c'est en bouquinerie c'est pas cher et par contre c'est oh ça va je m'attendais à pire c'est quand même écrit un peu petit mais voilà tout simplement je me suis dit qu'à une époque j'ai adoré le film donc pourquoi pas lire le livre je me souviens quand même très bien de l'histoire je ne sais pas du tout quand c'est que je vais lire vous le verrez sans doute encore dans mes pâles dans deux ans mais écoutez je suis quand même super contente de la voir d'ailleurs je vous dis que j'adorais le film et tout mais je ne vous ai pas raconté l'histoire ce qui serait quand même bien pour peut-être vous donner envie de le lire ou de voir le film alors de mes souvenirs on suit un garçon joué par Robert Pattinson dans le film qui s'appelle Jacob je vous parle par rapport au film parce que c'est ce que je connais au début du film il est un peu perdu dans sa vie et il tombe sur une troupe de cirque et dans cette troupe de cirque il rencontre Marlena et il tombe très amoureux d'elle sauf que Marlena est mariée avec le mec qui gère le cirque qui est un mec horrible qui maltraite ses employés qui maltraite les animaux enfin voilà un chic type et Jacob va être employé dans le cirque et tout simplement dans le film on suit l'histoire de ce cirque on les suit les deux personnages aider les animaux et notamment l'éléphante de Marlena elle est très attachée à une de ces éléphantes et voilà ils soutiennent beaucoup cette éléphante qui se fait maltraiter par le mec horrible et eux ils s'aiment ils sont amoureux sauf que il y a le mec horrible qui est à côté du coup voilà on suit cette histoire d'amour dans le cirque il y a les deux prochains livres que je vais vous présenter je ne sais plus exactement où c'est que je les ai achetés je crois que c'est dans une espèce de troc c'est pas vraiment un Emmaüs mais c'est un magasin d'occasion donc il y avait des vêtements des livres des casseroles il y avait de la décoration et donc là-bas j'ai acheté deux livres et j'ai notamment acheté Les optimistes de Rebecca McKay donc là il n'y a plus le prix mais j'ai dû le payer très peu cher je trouve que la fin de ce résumé est très bizarre on donne beaucoup de précisions sur qui est Fiona mais c'est un résumé enfin bref du Chicago des années 1980 au Paris d'aujourd'hui Rebecca McKay nous offre une épopée puissante sur le pouvoir de l'amitié face à la tragédie il y a plusieurs petites choses qui m'ont donné très envie de lire ce livre et donc de l'acheter c'est déjà on va suivre une bande d'amis et ça a l'air d'être sur plusieurs années et moi c'est quelque chose que je recherche beaucoup en ce moment je sais pas pourquoi mais j'ai envie de plus me tourner vers des livres comme ça des livres qui suivent la vie de personnes pendant plusieurs années et pas juste pendant un moment précis et en plus c'est un groupe d'amis avec des militants des journalistes des artistes voilà c'est un peu plein de métiers de vocation qui me touffent donc des amis qui sont artistes et militants moi tout de suite ça m'a donné envie et en plus c'est aussi un livre qui parle de l'épidémie du sida et je pense que c'est un sujet auquel on devrait s'intéresser plus et notamment on a beaucoup de préjugés je me dis que suivre la vie de plusieurs personnes au travers du sida ça peut permettre d'en apprendre plus sur le quotidien des personnes qui ont le sida et le VIH ça peut nous permettre d'en savoir plus et d'être d'avoir moins de préjugés et de et tout simplement voilà d'être plus instruit sur ce genre de choses donc c'est un peu tout ça qui m'a donné très envie de lire ce livre je sais pas du tout quand c'est que je vais le lire surtout que il est ah oui il fait 700 pages quand même c'est écrit comme ça donc ouais il est pas mal grand mais en ce moment j'ai envie de lire des livres qui qui prennent le temps de parler des personnages et de les de les approfondir et qui les suit sur plusieurs années je sais pas quand c'est que je vais le lire sans doute pas là en cette fin d'année mais c'est possible que l'année prochaine je le sorte de ma pâle en tout cas il me donne envie l'autre livre que j'ai acheté à cette troc c'est Une longue impatience de Gaël Joss dont je n'avais jamais entendu parler auparavant ce qui m'a attirée vers ce livre ce qui m'a donné très envie c'est que c'est un livre qui a l'air super mélancolique et c'est un livre qui parle du manque et de l'absence et moi c'est des thématiques que je cherche tout le temps dans les livres ce soir là Louis 16 ans n'est pas rentré à la maison au lendemain de la seconde guerre mondiale dans un village de Bretagne sa mère Anne voit sa vie dévorée par l'absence qui questionne la vie du couple et redessine celle de toute la famille chaque jour au bord de la folie au limite de la douleur Anne attend le bateau qui le ramènera son fils pour survivre elle lui écrit la fête insensée qu'elle offrira pour son retour telle une tragédie implacable l'histoire se resserre sur un amour maternel infini un bouleversant portrait de femme secrète généreuse et fière j'ai l'impression que c'est un texte qui suit la vie d'une femme et j'ai l'impression aussi que des fois il y a peut-être des lettres je sais pas dans ma tête je me suis dit il y a sans doute des lettres qu'elle envoie à son fils donc c'est un livre qui clairement va parler simplement du quotidien de cette femme on va suivre le quotidien de cette femme qui attend son fils et donc un quotidien marqué par le manque et l'absence et ça m'a donné envie de le lire même si je pense que ça va être très triste et très mélangolique mais écoutez je ne lis que ça en fait aussi ce que je tiens à dire c'est que pour ces deux livres Les Optimistes et Une Longue Impatience quand j'étais dans cette troc je regardais les avis sur Goodreads je crois d'ailleurs qu'il y avait un autre livre qui me donnait envie et j'ai vu qu'il avait pas de très bons avis donc je l'ai reposé et si ces deux là je les ai pris c'est parce que j'ai vu sur Goodreads qu'ils avaient de bons avis je fais ça maintenant avant de m'acheter des livres je regarde un peu les avis parce que souvent tu liens un résumé ça te donne super envie et en fait quand tu regardes les avis ça met ouais le résumé est trompeur en fait c'est plutôt ça donc vérifiez ça ça me permet d'éviter d'être déçue et de me lancer dans des livres qui finalement me plairont pas mais ces livres là avaient de bons avis et des avis qui me donnaient envie donc voilà pour ces petits livres qui vont rejoindre ma pâle je sais pas du tout quand c'est que je vais aller lire mais en tout cas ils me donnent envie et surtout c'est pas des livres que je vois passer partout donc je me dis que si vous en donnez envie c'est super chouette my job here is done coucou c'est encore moi je m'incruste vite fait bien fait dans la vidéo car j'ai remarqué que la dernière fois j'ai oublié de vous citer un livre que j'avais acheté et en plus de ça depuis la dernière fois que j'ai filmé la vidéo j'ai reçu deux autres livres donc je me suis dit que j'allais refaire un petit plan pour vous présenter ces trois autres livres qui rejoignent ma pâle et ce book haul au début du mois de novembre je suis allée à Paris et quand j'étais là-bas forcément j'ai fait un petit tour à Jiber Joseph slash Jiber Jeune je sais jamais qui ont encore une librairie internationale et quand j'étais là-bas j'ai jeté mon dévolu sur Fire and Blood de George R. Martin que j'ai ici dans une version poche qui est illustrée tout comme la version Hardback en grand format c'est peut-être pas la plus belle illustration ah super bon il y a des scènes de guerre attendez je trouve une jolie illustration ah mais c'est horrible ah je tombe sur des trucs en fait pourquoi il y a ça en dessin ? bon voilà j'avais peur que dans la version poche il n'y ait pas les illustrations comme dans le grand format mais les illustrations ils sont bien et je suis trop contente je pense que je l'ai mentionné pas mal de fois sur cette chaîne mais le Trône de Fer la saga de George R. Martin c'est ma saga préférée de tous les temps et là ce livre Fire and Blood relate l'histoire de la famille Targaryen qui est une des plus grandes familles de la saga du Trône de Fer Fire and Blood c'est un livre qui s'inscrit dans l'univers du Trône de Fer et dans ce livre on suit l'histoire de la famille Targaryen donc l'histoire en gros quand on lit le Trône de Fer on entend parler des personnages légendaires de la famille Targaryen et du passé de cette famille des grands événements qui se sont produits et en gros dans ce livre tout simplement on suit ses grands événements ses personnages et tout simplement l'histoire depuis le début de la famille Targaryen forcément c'est un livre qui s'inscrit dans l'univers de cette saga que j'aime tant forcément je voulais le lire et l'acheter après j'ai un peu peur de ce que ça donne déjà regardez à quel point c'est écrit petit j'espère vraiment que dans ce livre je retrouverai l'écriture de George R. Martin que j'aime tant que je trouve si poétique si belle si mélancolique et j'ai vraiment hâte de le lire j'ai vraiment hâte d'en savoir encore plus sur la famille Targaryen d'ailleurs il est traduit en français le nom c'est feu et sang oh c'est trop bien je viens de le voir au début ils font comme si le livre était écrit par un archemestre je sais pas arkmaster comment on dit ça en français je sais pas ils font comme si c'était écrit par quelqu'un de l'univers du trône de fer et traduit par George R. Martin en tout cas bien sûr je vous en redis des nouvelles parce que je pense que alors là je pense pas qu'en décembre je vais le lire parce que si je m'y mets je vais passer le mois entier je pense que je le lirai plutôt l'année prochaine mais c'est obligé que là dans les mois à venir je le lise je vais pas mettre 3 ans à le lire j'espère et ensuite il y a pas si longtemps il y a quelques jours j'ai reçu une commande de 2 livres qui sont des suites de saga j'ai acheté Anne of the Island de Lucie Maud Montgomery en français le titre c'est Anne de Redmond c'est le 3ème tome de la saga Anne de Green Gables ce qui est super avec cette saga c'est qu'à chaque tome il y a plein d'éditions possibles il y a plein de couvertures et d'illustrations donc à chaque fois que je passe commande d'un tome de Anne de Green Gables je passe je sais pas combien de temps à regarder toutes les couvertures possibles toutes les éditions qu'il y a et je choisis à chaque fois la couverture qui me plaît le plus avec l'illustration que je trouve la plus belle donc en gros là les 3 tomes que j'ai d'Anne de Green Gables c'est 3 éditions totalement différentes mais c'est pas grave moi le principal pour moi c'est d'avoir de belles couvertures et après si ça va pas ensemble bah tant pis pour ce 3ème tome j'ai jeté mon dévolu sur cette édition qui est Penguin Random House Tundra Books je pense que c'est une collection des éditions Penguin la plupart des couvertures étaient super jolies mais j'ai vraiment craqué sur celle-ci je trouve les couleurs trop belles c'est des couleurs pastels un peu comme de l'aquarelle un peu ça me fait un peu penser aux couleurs de l'aquarelle et en plus bah voilà quoi moi je suis faible il y a Anne et Gilbert sur la couverture je crois que c'était la seule couverture où on les voyait tous les deux et Anne et Gilbert c'est vraiment ma vie je les aime trop en fait vraiment c'est je les aime tout simplement donc quand j'ai vu cette couverture avec les couleurs que j'aime trop avec pas que Anne sur la couverture mais Anne et Gilbert bah je me suis dit bah je prends cette édition par contre je suis un peu triste après bon c'est pas du tout grave mais j'ai été un peu triste parce que quand j'ai reçu mon colis le coin là était plié quand je l'ai reçu vraiment tout ça c'était bon je vais pas le refaire mais c'était plié donc là je l'ai déplié mais on voit une trace donc le coin est plié mais ce n'est pas de mon fait c'est arrivé comme ça donc j'étais un peu triste parce que vraiment cette couverture je la trouve tellement belle que j'aurais bien aimé qu'il arrive en bon état quoi mais bon c'est pas grave c'est juste un coin c'est pas comme si la couverture entière était pliée et en plus j'avais peur j'ai vraiment très hâte de lire ce tome là je vais pas tarder à le commencer d'ailleurs je crois même que je vais le commencer demain c'est vrai que la saga Anne de Green Gables de manière générale m'a pas mal déçue mais là le troisième tome je suis vraiment hyper hypée la fin du deuxième tome nous amène à croire ce qui va se passer dans ce troisième tome et du coup bah je suis hypée j'ai vraiment super hâte de le lire donc j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense et j'espère que ce tome sera la hauteur de mes attentes et qu'il ne me décevra pas le deuxième livre que j'ai reçu dans ce colis n'est nul autre qu'une merveille qui est le troisième et dernier tome de la trilogie The Poppy War regardez-moi cette merveille absolue franchement les illustrations des tomes de The Poppy War je les trouve tellement magnifiques et surtout ce que je préfère sur ce tome c'est la quatrième de couverture je la trouve magnifique le noir et l'orange là il y a des fleurs je sais pas si ça se voit bah des popis justement je trouve que les couleurs vont super bien ensemble et là il y a un dirigeable et là on voit les trois personnages principaux ah je suis vraiment pas prête pour ce tome mais je le trouve tellement beau et en plus j'ai remarqué il est moins gros que le deuxième tome donc je sais pas ce que ça veut dire je sais pas si je devrais en avoir peur ou pas je rêve pas de savoir il faut que j'arrête de l'ouvrir parce que je suis tombée sur des trucs j'ai déjà pas mal parlé de la saga The Poppy War sur ma chaîne c'est une saga que j'aime énormément c'est clairement mon coup de coeur de l'année 2021 c'est une saga qui comme l'indique son nom parle de guerre donc il y a des scènes très violentes c'est vraiment pas en fait c'est une saga que j'ai envie de conseiller à tout le monde parce que je trouve que c'est une saga déjà parfaite et en plus de ça je trouve qu'elle passe vraiment des messages importants mais en même temps c'est pas une saga que je conseillerais à tout le monde parce qu'il y a des scènes et des chapitres qui sont il y a des moments ouais c'est très dur à lire mais en tout cas cette saga ce que je peux vous dire c'est que moi je la considère comme un chef d'oeuvre pour moi The Poppy War c'est un chef d'oeuvre c'est une saga que je trouve magistrale en tout cas les deux premiers tomes que j'ai lus c'était magistrale c'est une saga déjà que je trouve brillante les enjeux politiques qui sont amenés je trouve que tout est incroyablement bien construit et bien amené dans cette saga et R.F.Cong vraiment vraiment her mind vraiment elle est incroyable elle arrive à montrer la réalité de l'horreur de la guerre et tellement de justesse et de et de subtilité tout ce que je peux vous dire c'est que si vous vous sentez près de zéprès à lire une saga qui parle de guerre et qui a quand même des scènes violentes si vous vous sentez près de zéprès à lire ça bah vraiment je vous la conseille une fois mille pour moi cette saga c'est juste un bijou de fantasy et même au delà de la fantasy en tant que livre en eux-mêmes c'est vraiment une saga juste incroyable que je conseillerais jamais assez et là ce troisième tome j'ai hâte de le lire mais en même temps j'en ai très peur parce que c'est le dernier tome et les gens ont juste l'air dévastés en plus franchement j'ai zéro idée de ce qui va se passer en ce troisième tome enfin je vois peut-être des moments qui peuvent se passer je vois à peu près vers où ça va mais je sens que R.F.Cong va encore m'en mettre plein la vue et je sens qu'il va se passer des choses je vais être en mode ok j'ai pas vu ça venir mais ok je sens que ça va juste être incroyable et je sens que je vais beaucoup pleurer aussi donc vous pourrez voir mes meilleures larmes sur ma chaîne par contre je pense pas que je vais lire là au mois de décembre parce que j'ai vraiment envie de le lire en prenant mon temps et au mois de décembre c'est vrai que j'aime bien essayer de faire beaucoup de lectures pour bien terminer l'année donc là si je le lis au mois de décembre je vais me sentir un peu pressée vu que je voudrais finir l'année donc je pense que je vais me le garder pour le mois de janvier comme ça je me dirais je peux prendre le temps que je veux pour le lire je peux pleurer autant que je veux voilà je me dis que c'est mieux que je le lise vraiment en début d'année pour bien commencer l'année dans la joie et la bonne humeur j'aurais qu'à l'enfer en plus je vais terminer cette saga que j'aime trop je vais être trop triste la fin va me faire pleurer mais en plus le fait de terminer cette saga ça va me faire pleurer donc écoutez je vous retrouve en janvier pour mon avis sur cette merveille je sais pas ce que ça va donner je sais juste que je vais être détruite donc voilà sur ce je vous laisse avec la solenne du passé je vous dis à bientôt et surtout on n'oublie pas la raison de cette vidéo ma raison de vivre Hearthstopper dans cette édition absolument magnifique je l'aime vraiment trop je suis trop contente j'ai super hâte de les relire d'ailleurs est-ce que ça vous intéresserait si je prévoyais un rédathon de Hearthstopper des 4 tomes de Hearthstopper et peut-être qu'on pourrait faire ça à plusieurs qu'on pourrait organiser ça dites-moi si ça vous intéresse ça pourrait être pas mal après ce serait bien de le refaire avant la sortie du tome 5 sauf que le tome 5 sort en 2023 je crois donc je sens que je vais les relire avant dites-moi si jamais vous êtes intéressé pour faire un petit rédathon avec moi pour qu'on pleure ensemble toujours là pour pleurer je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à commenter si mon contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner en attendant prenez soin de vous faites attention à vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz